Antoine, ce que t'as fait ? Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité du dragon sage. Pour ceux qui sont pas au courant, TK78 est parti en vacances en Corse avec JP, BKH et des amis à JP. Et Kenny est pas venu avec eux, donc forcément ça fait un petit peu parler. Ça a rendu triste énormément de personnes en fait de voir TK avec des amis à lui. Et de pas voir Kenny avec lui forcément, dans un endroit aussi beau, dans une énorme villa, pour profiter justement des vacances. Kenny justement avait carrément pété les plos en live, en sous-entendant justement que TK ne s'intéressait qu'aux personnes par intérêt, qu'il n'était intéressé que par les personnes par intérêt, et que justement il était mis de côté par TK parce qu'il n'avait pas un énorme statut par rapport à BKH ou JP ou ce genre de choses. Et donc TK a réagi, il a réagi tout simplement en live avec Kenny, je crois que c'était sur Instagram. P.O.T.3. Mais vous savez qui c'est qui m'a sorti de la merde ? Il n'y a que BKH. Et je ne peux pas remercier BKH avec un restaurant. Mon geste symbolique envers BKH c'était de l'inviter en Corse pour le remercier de m'avoir tendu la main et de faire ma remontada sur Twitch grâce à BKH. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal que je récompense BKH. En sachant que la Corse, la Corse était prévue sans même que je connaisse BKH, c'est-à-dire BKH je ne le connaissais pas, mais la Corse elle était déjà prévue avec moi, enfin Zaccody, Dams qui est juste là, Dams et moi, on n'était que trois. Le temps est passé, le temps est passé, etc, je rencontre BKH, dans ma tête je me dis, putain comment je peux le remercier BKH ? Vas-y je l'ai invité avec nous, voilà ça s'arrête là, c'est pas une question de stat, ça fait un moment, entre toi et moi ça fait un bail, ça fait un bail que toi et moi on ne fait plus rien, ça fait un bail que toi et moi on ne fait plus de vidéos, ça fait un bail que tu tournes en rond, mais malgré ça tu restes chez moi, tu restes chez moi, tu dors chez moi, t'es chez moi malgré tout ça, malgré qu'on ne fonctionne plus ensemble et qu'on ne fasse pas de vidéos ensemble, t'es encore chez moi, t'es encore chez moi parce que je le veux bien, pas parce que tu le veux bien, parce que je le veux bien. Puis demain Kenny, entre toi et moi, si demain t'es plus chez moi, un exemple, demain t'es plus chez moi, entre guillemets tu vas peut-être retourner chez tes parents, tu sais que chez tes parents il n'y a pas la fibre, tu ne peux pas stream sur le PC, tu le sais. Donc tu vois, ce que t'as fait, me faire passer limite pour un mec, quelqu'un qui t'a abandonné, etc. Moi c'était pour ton bien, moi je ne vais pas faire sortir un pote alors qu'il n'y a pas de thune, c'est une nage, je veux que tu la gardes, comme ça dès que tu pars de chez moi, t'achètes un micro-ondes, t'achètes un frigo, t'achètes un canapé, tu refais tout ton setup pour faire tout à neuf. Il s'est défendu par rapport à ce qu'a dit Kenny, forcément il était très en colère par rapport à ce qu'a dit Kenny, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question, est-ce que Kenny est vraiment mis de côté par rapport à ça ? Il a voulu mettre les choses au clair, et donc dans ce live, il explique tout simplement que ça fait plus de 5 ans qu'il héberge Kenny, qu'il nourrit Kenny, qu'il fait en sorte de prendre soin de Kenny. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est quand même bien de sa part, mais il reproche à Kenny ne pas avoir saisi les opportunités, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, tout simplement de faire de l'argent. Donc il reproche à Kenny de ne pas avoir saisi les opportunités, de mettre de l'argent de côté, ou ce genre de choses, de charbonner, de charbonner. Il y a vraiment 3 choses dont je veux parler, c'est vrai que Kenny est resté pas mal de temps chez TK, et je pense que TK aurait pu le virer du jour au lendemain, et lui dire « Ok mec, tu dégages, tu ne vas plus chez moi », il ne l'a pas fait, parce que je suis convaincu que s'il l'avait fait, il aurait mangé une vague de haine de personnes qui ne seraient pas d'accord avec ses choix. Et je pense que s'il a fait ça aussi, c'était pour avoir de la reconnaissance envers Kenny. Rappelons quand même que TK a réellement explosé quand il était en duo avec Kenny. Il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que vivre de YouTube, c'est-à-dire avoir de très bons salaires tous les mois sur YouTube, c'est très compliqué. TK c'est un charbonner, il a un mental, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont son mental, il est capable d'encaisser énormément de choses, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. C'est aussi simple que ça, tout le monde n'est pas capable de suivre la cadence qu'un mec comme TK a suivi pendant des années. Il y a eu quand même des périodes où il sortait 4-5 vidéos par jour, c'est juste colossal. Voilà, il pouvait taper dans les 50 000, 60 000 euros par mois, ça c'est quelque chose de sûr. Donc il reproche quand même à Kenny de ne pas avoir saisi les opportunités, mais quand même rappelons que Kenny a essayé pendant des mois, voire des années de suivre cette cadence. Malheureusement, il y a des périodes où c'était plus compliqué que d'habitude, mais il a quand même essayé, rappelons-le, moi je me rappelle, il suivait cette cadence de une vidéo par jour pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas quelque chose de simple. Pour TK, c'est un jeu d'enfant. Pour moi, Kenny, il a saisi les opportunités. Malheureusement, ça n'a pas été les résultats attendus, mais on n'est pas tous comme TK, on n'est pas tous comme toi TK. Toi, t'es capable de faire des choses que la plupart des gens ne sont pas capables, mentalement ne sont pas capables. Donc pour moi, Kenny a quand même essayé. Moi, je me rappelle qu'il y a une époque, il était quand même, il était là. TK a laissé un mois à Kenny pour faire un maximum d'argent, pour mettre de côté et ce genre de choses. Pour que derrière, il déménage dans un appartement, son appartement, avec sa copine ou autre. Pour moi, il y a deux possibilités. Je pense que TK aurait pu trouver d'autres solutions pour que Kenny ait de très bons salaires tous les mois. Pour moi, la première solution, c'est qu'il aurait dû à un moment donné se dire, « Bon, Kenny a du mal à suivre la cadence, à avoir un très bon salaire, ce genre de choses. Je vais le payer, il va faire tous mes montages et je vais le payer 1 500, 2 000 euros par mois. » On ne va pas commencer à se mentir, oui, c'est beaucoup. TK, il est sur YouTube, je pense qu'il a pas mal de sous de côté. Même aujourd'hui, je pense qu'il a un très bon salaire. Je pense que 1 500 euros par mois pour un monteur, je crois même actuellement qu'il a toujours un monteur. Mais il y a eu une époque où il avait un monteur qui payait. Je sais que Kenny, il sait faire du montage. Il aurait pu trouver déjà cette solution. Maintenant, la deuxième solution, si vraiment TK a envie de tourner la page et vraiment être indépendant, d'avoir son appartement pour lui, pour sa copine et ne plus avoir Kenny dans son appart, quand Kenny est arrivé dans la vie de TK, son aventure YouTube a explosé. Ça a explosé, on était tous là, on a vu les statistiques, sachant qu'il sortait 2 à 3 vidéos par jour, dont la moyenne de ses vidéos tournait aux alentours de 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 vues. Je vous laisse imaginer, voilà, il s'est fait beaucoup, beaucoup d'argent dans cette période-là et ça l'a propulsé derrière le bouzeu. Même s'il était quand même là sur YouTube avant Kenny, on ne va pas commencer à se mentir. On sait que c'est ce point-là qui a fait qu'il a vraiment, vraiment, vraiment explosé. Pourquoi Kenny n'aurait pas sa part du gâteau ? Je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire 50-50 sur les revenus, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, en vrai, si j'étais TK, je dirais, ok Kenny, on a fait des vidéos ensemble, j'ai gagné énormément d'argent quand on avait notre duo, moi maintenant, je vais te faire un chèque. Je ne sais pas, moi, 20-25 000 euros, je vais te faire un chèque parce que tu as quand même été là, tu faisais partie du duo, c'est moi qui encaissais les salaires, je vais te faire un chèque. Ça peut être 10 000, 15 000, 20 000 euros, je n'en sais rien. Je te fais ce chèque-là, ça va te permettre justement de t'acheter du nouveau matériel, de déménager, de prendre mieux ton envol que si tu n'avais rien. C'est ça le truc. Moi, je vous jure, je pense que c'est une solution. Je suis convaincu que de l'acheter 20-25 000 euros pour TK, ce n'est pas déjà énorme pour lui, mais la question, ce n'est pas ça, de savoir si c'est énorme ou pas. C'est que quand même, Kenny a le droit, pour moi, Kenny a droit à sa part du gâteau. Petite part du gâteau, plutôt que part du gâteau. Petite part du gâteau, quand même. Je pense que c'est une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il a vraiment envie de tourner la page, il faut qu'il lui donne une petite part du gâteau. Ou qu'il lui propose, je ne sais pas, qu'il lui propose d'être son monteur en un en main. Rampez soldats résistants.